Salut les amis, tout de suite on se retrouve en Arabie Saoudite à Aloula C'est la première édition de l'EcoTrail Je vais courir 83 km dans le désert Ça va être complètement dingue, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Mes amis, j'ai d'arriver à Médine en Arabie Saoudite Je viens de récupérer mon chauffeur qui est venu me chercher Avec un autre invité qui vient de Washington On va se diriger vers la voiture maintenant Et on va aller en direction de Aloula Où on va retrouver notre hôtel Je voudrais remercier l'EcoTrail de m'avoir invité à cette course C'est vraiment cool, on a des petites chambres super sympas On est super bien accueillis, donc vraiment merci à vous C'est juste magnifique Là c'est la vue de ma terrasse C'est vraiment incroyable Je partage la même chambre que Johan Stuck Johan on ne le présente plus maintenant Il est régulièrement sur des podiums en course Il est hyper impressionnant Demain lui je joue clairement la gagne Quand moi je joue vraiment à finir la course dans des bonnes conditions C'est le mot à récupérer les dossards Vous connaissez aussi bien que moi les remises de dossards Avec beaucoup beaucoup de monde Et bah là c'est l'inverse en fait quoi Il y a juste personne Bonjour 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 Bonne chance pour demain J'ai récupéré le dossard numéro 8 C'est un dossard élite en fait Donc le mec m'a dit n'hésite pas à rester avec les élites Je lui dis que j'allais essayer jusqu'au premier kilomètre Parce qu'à mon avis ça va partir vite Et moi vu la condition dans laquelle je suis C'est sûr La course est demain matin Maintenant on va aller se balader un petit peu dans Aloula Faire un tout petit peu de repérage du terrain Voir s'il y a pas trop de sable Mais je crois qu'il y en a un peu Et puis ce soir on a une grande soirée Avec un super repas Avec toute l'organisation et tous les coureurs Ca va être super A toute On est quelques heures avant la course maintenant Puisque le départ c'est demain matin Et là ça va être super sympa Il y a un petit dîner qui est organisé Il y a tout le monde qui est là Il y a même un mec qui fait des grillades Et en vrai ça va être vraiment cool ce soir Et on a à d'être demain Et la teuf et tout c'est trop bien La bouffe est incroyable C'est génial On a fait la remise On a fait la présentation des courses On a fait une photo avec tous les élites C'est hyper bien organisé Les affaires sont prêtes dans le sac Il est 20h là La soirée est terminée Enfin pour moi elle est terminée en tout cas On se retrouve demain matin Dans le sas de départ 6h30 C'est parti Salut les amis Je suis dans le sas de départ Il est 6h25 du matin On est sur la ligne là On va partir dans 5 minutes je pense C'est parti pour 83km dans le désert C'est la première édition de l'Eco-Trade à Lula Ça va être fou Et mon petit Johan Stuck qui est devant Prendre course à toi Ok je suis dans le top 10 Ça va pas durer Un petit point sur l'état physique J'ai vraiment pas eu une prépa idéale Je me suis chové une tétile tendinite du Rollover Début janvier Ce qui fait que j'ai vraiment pas fait le volume qu'il fallait Le truc c'est que je me suis entraîné à Paris pas mal Avec des chaussures running qui étaient vraiment mortes Qui avaient fait plus de 1000 bornes Si vous voulez un petit conseil Jetez vos chaussures après 1000km Trouvez des sponsors Mais arrêtez de courir avec On est arrivé au premier habitaillement 100km En... 55 minutes environ Pour le moment ça va Je pense que ça va être dur à un moment Parce que c'est dur de relancer dans le sable Et pour le moment c'est cool Hello Hello Bon les amis c'est pas pour rien qu'on appelle Aloula Trésor d'Arabie Franchement c'est un truc de fou Des paysages j'ai jamais vu ça de ma vie Et on est vraiment des privilégiés d'être là En fait le tourisme il est pas encore ouvert Pas officiellement Il va ouvrir en octobre 2020 Depuis 2018 il y a eu des accords Avec tous les pays du monde pour ouvrir le tourisme Donc les raisons principalement économiques C'est que l'Arabie saoudite souffre en fait de sa dépendance Au revenu du pétrole Et en fait bon il y aura un après pétrole il faut le préparer Le tourisme est une vraie bonne idée du coup Et là on a beaucoup de chance parce qu'on est vraiment Au tout début il n'y a rien Donc voilà c'est vraiment incroyable quoi Je viens de passer le deuxième arbitraiement 20ème kilomètre En un peu moins de 2h-1h56 je crois Normalement ça va On a changé un petit peu de décor On est sous les arbres Ca c'est assez cool Et ouais c'est vraiment joli pour le moment Voilà avec 63 burn Je peux s'accrocher ça va être dur Je pense que je vais pas être comme ça toute la course Mais je le sais déjà Musculairement ça va pêcher un moment Mais bon On va essayer d'avancer comme ça le plus possible Et on finira comme on peut hein Allez à tout Bon alors là C'est la plage les amis là Là c'est un coup à se cramer total Le sable est vraiment très très mauve Impossible de courir dedans Enfin si c'est sûrement possible hein Mais je pense que c'est pas une bonne idée là On est à 23km En tout cas Ca c'est clair on en prend plein les yeux Et maintenant on en prend plein les chaussures aussi Ok Kilomètre 30 3h environ là C'est dur c'est dur là J'ai commencé à sentir Qu'il reste 53h Je dois pas être mal Donc là on a aucune idée en vrai Je fasse beaucoup de temps Enfin je suis tout le temps tout seul en fait J'ai vu qu'on est vraiment vraiment étalé sur la course Vous avez vu là pendant 3km c'était un peu l'enfer D'ailleurs ça fait mal au moral hein Parce qu'on n'avance pas dans le sable Enfin pas en reculant en même temps donc euh Et puis ça casse les pattes c'est un truc de fou De toute façon il y a un indice qui est très facile hein Moi j'ai la casquette à l'envers c'est que ça va L'autre elle est à l'endroit C'est que c'est bas c'est pas bon signe Bon là on est vraiment paumé là Prends le coup là Là il y avait des routes un peu Des gens Là c'est de désert total C'est pas mal La descente J'crois hein Putain j'ai du mal avec les balises ça fait deux fois que je me perds Et bah non Je suis encore trompé En fait je vois pas les balises Enfin je les regarde pas Là je vais essayer de me concentrer parce que Faut un peu chier de me retrouver là dedans Au plein milieu du désert d'Arabie ça va vite Sans réseau sans rien Bon alors on se fait sécher là Le sable là c'est pas possible En plus j'ai euh Ma tendinite là qui s'est réveillée Mais bon ça va juste aller hein Ici là Au relever Du coup j'ai un petit dilemme face à moi Mais il me plait pas trop le dilemme là Donc je vais y réfléchir Parce que Il y a soit l'option euh Je suis un kamikaze Et euh Je me dis que ça va aller Soit l'option de la sagesse Qui est On se tape à 45 Avec le groupe des 45 Franchement ça me saoule un peu cette option Bon pour le moment on est plus sur le 83 hein Je vous rassure Je sais que c'est que j'ai vraiment des grosses échéances qui arrivent J'ai un beau programme cette année J'ai notamment l'UTMB Et j'ai une autre grosse échéance dans deux mois Très importante aussi Voilà Là c'est la voie de la raison Ou la voie de Je suis en Arabie saoudite et il faut y aller quoi Qu'il n'existe pas d'ailleurs cette voie Bon je viens de passer le ravitaillement du 40ème Il commence à faire très très chaud Là je vous laisse admirer la vue On est à Elephant Rock Alors Elephant Rock c'est un bloc de pierre qui s'est formé il y a plusieurs millions d'années Qui s'est formé au cours du temps Et ça a pris des millions d'années pour avoir cette forme d'éléphant Et en fait c'est dû à l'érosion de la pierre Qui a attaqué les parties sensibles de la paroi Et du coup ça a créé cette forme là Donc c'est assez cool Là on a retrouvé un petit terrain roulant Je vais en profiter pour retrotiner un peu Après ça me fait mal hein Ça me fait vraiment mal cette petite rondinite J'ai vraiment pas envie d'arrêter là franchement 5 bandes pour prendre la décision Allez Comme vous voyez je suis tout seul Je viens de quitter On a eu une partie commune sur 3 bandes avec toutes les courses On est passé devant l'hôtel Parce que l'arrivée est à mon hôtel J'ai eu une décision à prendre qui était très dure Surtout j'ai croisé mon père et mon oncle Au moment où ils arrivaient sur leur 10 Et c'était très très tentant d'arrêter Là je suis reparti mais Ça va être de la souffrance parce que j'ai vraiment mal au releveur là Donc bah on va prendre l'option d'olipram Et puis c'est parti Et puis on va prendre l'option sable aussi Et puis on va prendre l'option sable aussi Putain Le 50ème est passé Je me suis posé au ravito pendant un quart d'heure Il reste 33km Ce qui me paraît pas non plus énorme énorme Je suis encore mitigé avec le releveur de mon pied gauche En vrai j'ai pas du tout la niaque que j'ai sur une diagonale Là je suis vraiment en début de saison en fait Faut pas que je me flingue non plus quoi Mais après j'ai pas non plus envie de pas aller au coup quoi Tu vois genre C'est pas un truc que j'aime plus Personne d'ailleurs Bon les amis ça va un peu mieux Enfin un peu J'arrive à recourir Du coup là je viens de faire 5km Je me suis accroché à deux américains Bon on continue hein De toute façon là je suis en plein milieu de bullpard donc j'ai pas trop le phare Ce qui est pas cool c'est qu'on prend des grandes tempêtes de sable depuis tout à l'heure Je sais pas si on voit à la caméra Il y a une qui arrive droit sur moi Je me sens tellement comme Aladdin là tout de suite J'ai l'impression qu'on va devoir grimper un peu Bon 60ème kilomètre Encore 23 à faire Là je viens de quitter le ravitaillement On est plus sur le même discours qu'à Abyss Quand on est à ce stade de la course On regarde plus vraiment le chemin qui reste à faire Mais ce qu'on a déjà fait Et là honnêtement l'abandon ne vient de plus en plus non une option quoi Je crois qu'il est sur des plus du tout une d'ailleurs En tout cas là regardez on a quand même sur les décors encore une fois Ce qui est assez ouf Je me demande vraiment ce qu'il y a dans toutes ces pierres Je sais qu'à l'époque Le coutume c'était de mettre les morts dans les montagnes Les archéologues ici bossent depuis 15 ans mais ils ont encore rien exploré Donc là on est vraiment en train de faire les premiers pas Malheureusement dans quelques années ça va devenir une attraction pour beaucoup A l'image de ce qu'est l'Egypte, ce qu'est devenu l'Egypte Notamment des sites comme Apousimbel Qui sont juste envahis par des touristes Il y a un aéroport à 5 minutes Ca va dans le bon sens sur pas mal de choses Pas que sur l'ouverture au tourisme etc Mais aussi sur les droits Il y a beaucoup de musées qui ouvrent partout dans le pays Beaucoup de concerts Ok on a passé le 76ème kilomètre Il y avait un ramidot Donc là Faire taper des montées comme ça et des descentes Pendant 12 kilomètres Ca va être un peu le juge de paix là Je vais me mettre dans ma petite bulle Une fois que je vais repasser 6 choses Il restera 5 On y sera C'est assez hallucinant quand même On doit aller là haut C'est un peu raide et un peu dangereux quand même Très honnêtement Je serais pas étonné que ce soit ici que Mufasa Honnêtement Ca fait 3 kilomètres qu'on est là dedans C'est vraiment chaud C'est hyper technique C'est une sacrée partie pour une fin de course Et en plus c'est un peu Un peu flippant parce qu'on On est au milieu de De gorge en fait Et on voit pas bien les balises On attend environ 10 kilomètres La barrière horaire Je sais pas combien je suis Mais je pense que je suis pas trop mal classé Mais elle est super short en fait Parce que Je crois que c'est 12h30 le cut-off Et il y a beaucoup de gens encore derrière je crois Donc bon J'arrive plus à Bordeaux Parce que j'en ai bu trop aujourd'hui Il y a pas de pétillants ou truc comme ça sous les ravitaux Mais bon Les 10 kilomètres c'est bon On va aller bouffer et puis On en parle plus Je viens juste de passer le dernier ravitaux Il reste entre 3 et 100 kilomètres environ C'est assez que du gros sable Dans lequel on fin fonce J'ai vraiment de la chance d'être un pas mauvais grimpeur Parce que j'ai pu rattraper pas mal de gens Qui m'avait déjà doublé quand j'étais dans le mal Là c'est quand même canon Regardez ça On se croirait dans Star Wars Quand ils font des courses de modules Et d'ailleurs je pense que Je pense que Si ça serait pas con d'ouvrir Ce désert là à des productions cinéma Ca arrangerait tout le monde Je crois même le cinéma Les amis c'est l'année d'arrivée enfin Rappelez-vous Si le dieu de l'abandon se pointe pendant la course Vous lui dites Not today C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Bon les amis c'était vraiment un finish de malade Sans déconner C'est vraiment le meilleur que j'ai fait C'est la première médaille de BecoTrade la Lula Elle est là Je suis super content j'ai fini dixième J'avais dit en début de vidéo que je tiendrais pas Mais en fait oui j'ai vraiment fini dixième Après on était pas beaucoup au départ On était je crois 56 quelque chose comme ça Et puis il y avait quand même des gros clients devant Donc ça fait vraiment plaisir Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez vraiment pas à vous abonner Et à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo C'est pas pour mon ego C'est juste que ça fait remonter la vidéo Et c'est une bonne façon de m'aider Et à me dire en commentaire Ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne S'il y a des choses qui vous ont plu S'il y a des choses qui vous ont pas plu Merci beaucoup à l'EcoTrail de m'avoir invité à cette course Merci Hassan et Clément On a été accueillis comme des rois Allez-y les yeux fermés Mais gardez-les quand même bien ouverts dans le désert Parce que ça vaut vraiment le coup Là c'est le seul petit hic qu'il y a eu je pense C'est le balisage Où je me suis perdu quand même pas mal de fois Et des coureurs se sont perdus aussi pendant la course C'est le cas d'ailleurs de Johan Qui avait une demi-heure d'avance sur tout le monde Et qui au 65ème kilomètre s'est perdu Parce qu'il y avait plus de balisage En fait il allait tellement vite Parce qu'il y avait pas les balises à temps Et je suis certain que l'année prochaine de toute façon L'organisation va itérer ces petits détails là Donc voilà ça va vraiment être une course géniale Franchement je pense que ça va être très très dur De la détrôner en terme de paysage Donc voilà N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Et je vous dis à très bientôt